Je suis ici pour la première fois. On monte trois installations, MAS, IN et Pressing Coop. Et les trois pièces, c'est la première fois qu'ils sont montrées ensemble. Tous les trois viennent des autres parcours, des autres installations. Moi, je fais tout le temps des parcours. Et parfois, je change des objets ou des performances. Ça dépend un peu du parcours. Et cette fois, c'est les trois ensemble, la première fois. Et je suis très curieux parce que les trois, je ne crois pas qu'ils ne sont un médium ensemble. Donc, ça veut dire que le premier, c'est du fumet ou de la matière qui bouge. Le deuxième, c'est plutôt des performances classiques, dans l'idée des années 60, des performances. Abramovitch, Jan Fabre, tout ça. Yves Klein. Et puis, le dernier, c'est une vidéo. Donc, on a presque, je crois, tous les médiums possibles. Donc, tous les trois, il y a du son. Donc, je ne suis pas vraiment sûr qu'est-ce que je vais raconter au public. Je ne sais pas vraiment qu'est-ce qu'ils racontent ensemble, les trois. Et ça, c'est très excitant, je trouve. Il y a une question de présence. Est-ce qu'on peut dire, quand il y a du fumet qui bouge, est-ce que c'est vraiment une performance ou c'est quoi ? Il y a un grand vide qui est représenté, en tout cas. Et le deuxième, l'actrice qui est sous-mégé dans l'eau, elle est rentrée dans une sorte de transe, parce qu'elle est en dessous du sensory deprivation. Et donc, elle est vraiment dans une transe et elle n'est non plus là. Et le troisième, ça, c'est une chute. Et c'est, on suit en fait quelqu'un qui tombe. d'un bâtiment. Et on entend juste la voix et on voit la descente. Mais aussi dans le troisième, il n'y a pas vraiment une voix personne. Donc, je crois qu'il y a un lien entre les trois où l'humain est complètement disparu et on voit plutôt une sorte de, un grand vide, en fait. C'est l'état d'être. C'est vraiment typique de mon travail. Il n'y a jamais de performeur qui peut faire ce qu'il veut. Ils sont tout le temps liés aux objets. Et en fait, c'est les objets tout le temps qui gèrent tous les mouvements des performeurs. Ils essayent d'être objets. Et les objets essayent d'être vivants. Comme maintenant, la masse, il est le plus vivant de tous les trois. Et la troisième, c'est la vidéo. Mais aussi, l'humain a complètement disparu. Donc, la question de cette idée où on peut avoir notre vie vraiment dans notre propre main, spécialement dans ce temps ici, j'ai l'impression que, est-ce qu'on peut encore décider des choses ? Est-ce qu'on a du pouvoir de décider nous-mêmes où on va consommer, oui ou non, par exemple ? Et je ne crois pas vraiment. On doit juste suivre. On peut faire des essais. On peut parler dans un restaurant très bon, comment ça va mal aux planètes. Et en même temps, nous sommes ici avec du litre et des litres de kérosine pour juste montrer trois installations. Et puis, on fait le retour. Et on détruit la planète comme ça. Et en même temps, on dit, oui, c'est grave. C'est quand même pire. C'est vraiment grave. Et dans cette idée-là, dans cette incapabilité, d'être incapable de décider vraiment de faire quelque chose, et là, je crois que c'est vraiment quelque chose de notre temps, maintenant, de la grande question, est-ce qu'on est là pour protéger le monde, oui ou non ? Et ces pensées-là, c'est un peu mon... Mes personnages, ils sont dans ce débâcle-là. Ils sont au milieu et ils ne bougent plus. Ils ne pensent plus vraiment. Ils sont sensored and deprived. Ils ne sentent plus rien. Ils ne voient plus rien. Ils sont juste là. Ils attendent. Et là, revient, bien sûr, à nouveau Beckett, où aussi le personnage juste... Ils attendent. Sous-titrage Société Radio-Canada